Mesdames, Messieurs, bonsoir, les titres du journal. Démarrage ce matin sur toute l'étendue du territoire national des épreuves du certificat d'études primaires CEP. À Cotonou, l'examen a bien démarré, le constate dans ce journal. Déjà à plus de cinq décennies que l'université d'Abon-Mekalavi forme les étudiants. Quel est l'impact des recherches scientifiques universitaires sur le développement du Bénin ? On en parle dans cette édition. Et puis, le réseau routier béninois joue un rôle important dans une économie par son action de mise en connexion de toutes les zones de production à celles de consommation. Pour cela, la route doit avoir certaines caractéristiques. Aujourd'hui, 7 juin, c'est la troisième journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Selon les estimations, il y aurait chaque année plus de 23 millions d'intoxications alimentées en Europe, selon l'OMS, entraînant plus de 4 600 décès. La journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments sensibilise et inspire à agir pour aider à prévenir, détecter et gérer les risques afin de promouvoir une alimentation sûre et saine pour tous. Le thème de cette année des aliments sains pour un avenir sain insiste sur le fait que la production et la consommation d'aliments sûrs présentent des avantages immédiats et à plus long terme pour les populations, la planète et l'économie. Plus de 200 000 candidats composent depuis ce matin sur le territoire national dans le cadre de l'examen du certificat d'études primaires CEPE. Ils sont évalués sur la base des connaissances acquises après 9 mois assidus de cours à Cotonou. La composition a bien démarré sur un effectif de 252 candidats inscrits à l'école primaire publique de Bégamé 3. On manquait à l'appel de ce matin. Voici le constat de l'équipe de reportage conduite par Alessandra Diotan. Voilà qui donne le top par ici de la première épreuve en temps dans le cadre de cette évaluation. L'examen du certificat d'études primaire CEPE session de juin 2021 réparti dans une dizaine de salles de classe, 16 apprenants inscrits au centre de l'EPP Bégamé Sud ont bien démarré la composition. Je confirme que c'est effectif. L'examen du CEPE 2021 démarre effectivement ce jour. Cette année, nous n'avons pas autorisé les parents à rentrer dans l'enceinte du centre puisque dans les années antérieures, on a vu que lorsque les parents envahissent la cour de l'école, ça nous perturbe sérieusement. Et ça empiète sur le temps de démarrage. Bon gré, mal gré, la consigne est passée du côté des parents. Quelques-uns ont tout de même choisi attendre au portail le temps que la première épreuve soit lancée. Je suis maire d'un candidat. Je l'ai amené ce matin et j'attends tout simplement pour qu'on lance l'épreuve avant d'aller à la maison. L'exposition a été prise de manière plus meilleure que par rapport à l'année passée. Les dirigeants, eux-mêmes, se sont chargés de diriger les enfants qui ne retrouvaient pas leur place. Je vois que c'est une très bonne chose. J'aurais souhaité encore pour le prochain qui passe un tableau avec les schémas des bâtiments en évitant tel numéro, tel numéro à tel numéro, c'est dans telle classe. Au plan national, 242 066 candidats, dont 85 à besoins spécifiques, planches depuis ce lundi. L'examen n'est pas différent des évaluations de classe et il ne sera demandé que ce qui a été enseigné. Les candidats en sont conscients, mais pour autant ne sont pas moins stressés. Dimanche soir déjà, le ministre des enseignements maternels et primaires a formulé dans un message des mots d'encouragement à leur endroit. L'examen du certificat d'études primaires, faudrait le préciser, pour la deuxième année consécutive se déroule sous le respect des gestes barrières. Le contexte de la pandémie du coronavirus oblige. On parle toujours éducation. L'université d'Abomekalavi forme des universitaires depuis plus de 50 ans, 5 décennies de formation et de recherche. Quels sont aujourd'hui les impacts des recherches scientifiques universitaires sur le développement du Bénin ? Pour mieux en savoir, Patrick Adjagoju a rencontré quelques enseignants de l'UAC. Suivez son reportage. L'université d'Abomekalavi a 50 ans. Tant d'années se sont écoulées depuis 1970. Des dizaines de milliers d'étudiants formés, ainsi que des enseignants chevronnés, sont sortis de cette prestigieuse université. Un demi-siècle de formation, de recherche, mais aussi d'innovation au service du développement du Bénin. Vous avez beaucoup de départements qui ont été créés, de nouvelles facultés qui ont été créées, de nouvelles écoles professionnelles qui ont été créées. Et au même moment, il y a eu beaucoup de laboratoires qui ont accompagné ces écoles-là. Et au sein de ces laboratoires, beaucoup de choses se font en matière de recherche à l'université. Des recherches scientifiques, aux innovations technologiques, en passant par la création des laboratoires. L'université d'Abomekalavi a connu beaucoup d'avancées au fil des années. 50 années après, que sont devenues les fruits de ces recherches universitaires ? Les résultats, c'est beaucoup de soutenances, de masters, de licences et même de thèses. Parce que c'est des thèmes que vous donnez aux étudiants, vous les accompagnez. Et après, c'est le résultat qu'un jour, il vient exposer la face publique et qui fait, n'est-ce pas, le fruit de ces recherches. 50 ans sont passés, mais je peux vous dire, beaucoup de choses ont été faites. Par exemple, sur le plan agronomique. On a travaillé sur le baume de la noix de cajou, qui est un produit vraiment très, très utile et essentiel. et que nous exportons régulièrement, chaque année, pratiquement vers les pays asiatiques. Ça, c'est certains jeunes qui ont travaillé avec moi sur le compost. Et quand ils ont fini leur travail, ils ont dit, professeur, nous allons nous auto-employer. Ils ont créé les entreprises d'aujourd'hui, ils vivent de ça. Ce compost, c'est un produit très riche. On a travaillé là-dessus pendant près de trois ans et on a pu obtenir un bon produit de qualité. Quand vous arrivez dans le secteur santé, des gens ont eu des brevets dans le secteur qui sont appliqués, qui sont connus. Ils se sont associés avec des grandes firmes et ont produit des médicaments que nous utilisons aujourd'hui. Outre le domaine de la santé, de l'agroalimentaire, des sciences humaines, de la chimie et du génie civil, la recherche s'est enrichie d'énormes progrès, mais manque de visibilité. Le passage de l'étape de la recherche terminée au produit utilisé a besoin de beaucoup de moyens et a besoin d'être organisé, comme on organise les filières. Normalement, il devait y avoir un véritable partenariat entre le secteur privé et l'université. Puisque nous ne sommes là que pour développer des idées, développer des innovations. Prendre de nouvelles réformes incitatives qui encouragent et valorisent les recherches universitaires est donc une nécessité. Mieux, en faisant l'option de doter nos universités publiques d'un cadre institutionnel pour assister et financer les projets de recherche pourrait bien être un gage de développement soutenu et durable. On s'intéresse à présent au réseau routier béninois, principal moyen de transport routier des personnes et des biens. Il joue un rôle important dans une économie par son action de mise en connexion de toutes les zones de production à celles de consommation. Mais quelles sont les caractéristiques d'une route et quels sont les autres types de voies de circulation susceptibles de participer au développement socio-économique du Bénin ? Les réponses avec Serge Wittona, il est historien et chercheur. Lorsqu'un réseau routier est au service de l'économie de traite, comme c'est le cas ici au Bénin, c'est qu'il est extraverti. Il est d'abord au service d'intérêts étrangers. Le Bénin, voyez-vous, pour servir véritablement l'économie du pays, pour servir véritablement le Bénin, le réseau routier devrait permettre une meilleure connexion des différentes localités du Bénin. Depuis la période coloniale, l'épine dorsale du réseau routier béninois a toujours été la route Cotonou-Malenville. Ça n'a pas changé. C'est cette route qui polarise l'essentiel de la circulation automobile et surtout des gros portes, des poids lourds au Bénin. La route a ses revers. Au titre de ses revers, c'est que la route coûte cher, aussi bien la construction que l'entretien. La route renforce la dépendance des pays du sud vis-à-vis des pays du nord. En plus, il y a les questions d'insécurité routière avec les accidents de circulation. Quand on met tous ces éléments ensemble, on se dit qu'il faudra peut-être aller vers un transport multimodal. Surtout que le Bénin a les atouts pour cela. Nous avons beaucoup d'étendues d'eau, de fleuves, de lacs et de lagunes qui jalonnent le territoire national, donc qui peuvent permettre le développement d'une navigation fluvio-lagunaire. Donc le transport fluvio-lagunaire qui est beaucoup plus écologique, qui est moins coûteux que la route. À part le transport fluvio-lagunaire, il faut penser au transport ferroviaire qu'il faudra ressusciter au Bénin et développer davantage. Parce que le transport ferroviaire est surtout indiqué pour le transport, pour l'acheminement des marchandises pondéreuses qui accélèrent la dégradation de la route lorsqu'elles sont transportées par des camions, par voie terrestre. La Nation, en bref, à présent avec Ulvaüs Balogon, c'est une compilation des faits ayant marqué le Bénin ces dernières 48 heures. Les établissements d'enseignement privé sont désormais priés de délivrer des factures normalisées pour toutes les transactions nécessitant une facture. Selon un communiqué rendu public par la Direction générale des impôts, les responsables d'établissements d'enseignement privé maternel, primaire, secondaire et universitaire ont l'obligation de délivrer des factures normalisées à l'occasion du paiement de tout ou partie des frais d'inscription, de scolarité ou de formation, ainsi que pour toute autre transaction. De même, les parents d'élèves et étudiants sont également invités à réclamer la facture normalisée à l'occasion de chaque transaction effectuée avec les établissements d'enseignement privé. Le Bénin sollicite l'appui de la Banque mondiale dans le cadre d'un projet d'expansion de l'accès à l'énergie électrique. Il s'agit d'un projet d'investissement de près de 110 milliards de francs CFA qui soutiendra la stratégie nationale d'électrification en finançant la première phase des activités de densification et d'extension du réseau en renforçant les capacités de mise en œuvre et en intensifiant l'électrification afin d'atteindre l'objectif d'accès universel à une énergie propre et abordable d'ici 2030 au Bénin. Le dit projet a pour but d'électrifier les ménages, les micros, petites et moyennes entreprises et favoriser l'implantation des installations publiques situées dans un rayon d'environ 7 km des réseaux existants. Le Bénin abrite en août prochain le Forum international des investissements. Prévu pour avoir lieu du 26 au 27 août 2021, ce rendez-vous des investisseurs a pour but de faire découvrir, échanger et partager les nouvelles dynamiques économiques du pays. Le thème choisi pour cette édition est Bénin, terre de vos projets. L'événement sera un espace de panel de haut niveau présentant les opportunités d'investissement dans chaque secteur d'activité et les mesures incitatives prises par le gouvernement. À terme, il s'agit de mobiliser des investisseurs publics et privés pour la mise en place d'un pipeline de projets solvables, mais aussi pour la conclusion des transactions structurantes. Les partenaires seront aussi amenés à s'engager et à agir de façon efficace afin de faciliter encore plus les investissements au Bénin. Les travaux de la liaison à fibre optique entre le Congo et le Cameroun sont pratiquement achevés avec un taux d'exécution de 98%. Les autorités des deux pays ont promis s'assurer que ce taux d'exécution est réel, mais aussi avoir à l'assentiment des contrôleurs techniques et des constructeurs afin de se rendre sur le terrain pour une visite physique d'expertise du chantier. Le réseau qui participe de l'intégration sous-régionale devrait faciliter les échanges digitaux entre les deux pays. Il est réalisé dans le cadre du projet Central Africa Backbone qui vise à relier à la fibre optique les pays de la CEMAC. Chantier lancé le 8 août 2020, la liaison à fibre optique entre le Congo et le Cameroun devrait permettre la réduction des coûts et le désenclavement numérique des zones frontalières des deux pays, contribuant ainsi à réduire la fracture numérique. Ainsi se referme cette section d'informations que vous pouvez suivre sur le site de l'OAC-TB www.oactb.mbj Merci à vous de nous avoir suivis. Sous-titrage ST' 501